Welcome les amis ! On se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au cirque indépendant ! Et donc aujourd'hui on va garder notre lancée de hier, vu qu'on va parler de la New Japan Pro Wrestling, plus exactement de Wrestling Dontaku 2015. Et inutile de vous dire que ce choix a vraiment été très surprenant, bon déjà au niveau des résultats, au niveau de la qualité in ring, mais bon ça je pense qu'il faudrait que j'arrête de me surprendre, parce que je sais que la New Japan Pro Wrestling sait très bien lutter, ce qui change de la WWE, je ne dis ça, je ne dis rien ! Bon, passons donc directement au résultat, et déjà rien que le premier match est une grosse surprise, vu qu'on avait, donc c'était un match à 8, un 8-man tact match, et donc Justin Zvendalager, Mascara Dorada, Tiger Mask 4 et Yuji Nakata, ont battu Captain New Japan, Kushida, Nakanishi et Taguchi. Alors pourquoi je dis résultat assez surprenant ? C'est que ben voilà justement ces équipes de Justin Zvendalager, Mascara Dorada, Tiger Mask 4 et Yuji Nakata qui gagne, alors que, bon, je ne veux rien contre le talent de ces 4-4, mais d'habitude Justin Zvendalager est plus là pour pêcher les jeunes, Mascara Dorada, quand tu ne pars pas à la SMLL, ben il est là pour perdre ! Tiger Mask 4, c'est comme Justin Zvendalager, et Nakata, je ne pense pas qu'on envisage un push pour lui, donc c'est vrai que ça a été surprenant, surtout que dans leur adversaire, il y a quand même Kushida et Taguchi, donc voilà, j'ai du mal à comprendre ce résultat, c'est vrai que quand j'ai vu le chaud, bon, nous découvrirons d'où ça vient, bien sûr, peut-être qu'il y a un truc caché justement dans ce résultat, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, bon, ensuite, deuxième match, là, par contre, un résultat un peu moins surprenant, vu que Kota Ibushi et Yohe Komatsu ont battu Shotanaka et Tatsua Naito, c'est vrai que c'est dommage de voir perdre Naito, mais clairement, Kota Ibushi est un des hommes en forme en ce moment à la New Japan Pro Wrestling, donc je pense que sa victoire était logique, hein. Ensuite, on a eu un match à 6, la Tenko-ji, c'est-à-dire, ben, Hiroyoshi Tenzan et Kojima, avec, enfin, en équipe avec Tamaonki Onma, ont battu le Bullet Club de Bad Look Fail, Tama Tonga et Koji All. Bon, c'est pas surprenant, là, pour une fois, ça reste dans le normal, hein, quand je vous dis que ce show était surprenant, c'est que les trois quarts des matchs ont vraiment eu une fin assez surprenante, là, on n'a rien à dire dessus. Ensuite, donc, on a eu un match pour le IWGP Junior Tag Team Champion, c'est un freeway match, c'est-à-dire, ben, un match à trois équipes, il y avait d'un côté les champions par équipe de la NWGP, les Wapongi, Wapongi Vice, Rocky Romero et Trent Beretta, on avait les Red Dragons, anciens champions par équipe de la ROH, c'est-à-dire Bobby Fiché et Kyle O'Reilly, et on avait les représentants du Bullet Club, Matt et Nick Jackson, les Young Bucks. Et, quand je dis assez surprenant, c'est qu'au final, c'est les Young Bucks qui ont gagné. Et, alors, c'est pas la victoire en elle-même qui me surprend, c'est surtout le changement de titre, parce que les rois Pongi Vice ont gagné le titre il y a exactement 28 jours, un reine d'à peine trois semaines, c'est vraiment assez rare, surtout que, généralement, sur le circuit indépendant, c'est pas comme à la DW, les reines sont assez longs, pour vous donner l'heure d'idée, les Red Dragons ont conservé le titre de la ROH pendant quasiment un an, donc, voilà, c'est généralement des titres assez longs, et là, le perdre comme ça au bout de trois semaines, surtout face aux Red Dragons, je crois que c'est leur quatrième AWGP Junior Tag Team Champion, quatrième en quelques années à peine, ça fait vraiment une belle avancée, n'empêche, pour les Young Bucks, mais c'est assez surprenant, surtout que, bon, alors, après, là aussi, il n'y a pas d'explication pour cette défaite, parce que les rois Pongi Vice avaient l'air pourtant de mettre, enfin, de vraiment bien combattre in ring, et comme ça, de les faire perdre, ça, c'est surprenant, après, bon, c'est, c'est vrai, quand on regarde les trois équipes, les deux favoris, c'est clairement les rois Pongi Vice et les Young Bucks, parce que les Red Dragons, ils sont sur le déclin en ce moment, même si je pense qu'ils vont remonter, mais, ils sont en dépêche en ce moment, mais, là, voir une victoire comme ça des Young Bucks, en ce moment, moi, je n'aurais pas osé la pronostiquer, en tout cas, si quelqu'un l'a fait, bravo à lui, donc, ensuite, donc, revenons aux autres résultats de ce show, et, donc, il y avait un autre match de championnat, cette fois, c'était pour le IWGP Junior Heavyweight Champion, et Kenny King a affronté Alex Shelley, le représentant du Timekeeper, et c'est Kenny Omega, donc, bien sûr, le lutteur du Bullet Club, qui a conservé son titre. Ensuite, on a eu un Six-Man Mixed Tag Team Match, vu que The Queendom, Maria Cannellis, Matt Thévin et Michael Bennett, ont affronté Doug Gallows et sa femme, Amber Gallows, et Carl Anderson, la victoire, c'était à Jude pour les Queendom. Ensuite, on a eu un match à six, avec Tanauchi, Shibata et Makabe, qui ont affronté Chaos, c'est-à-dire, donc, on avait Sakuraba, on avait, donc, Ishii, et on avait Yano. Et donc, la victoire, c'était à Jude, mais je crois que je l'ai dit, pour Tanauchi, Shibata et Makabe. Ensuite, un nouveau match avec les Chaos, donc, c'était Okada et Yoshihachi, qui ont affronté Edge Style, et Ujiru Takahashi, et c'est l'équipe composée d'Edge Style et de Takahashi, qui ont remporté le match. Enfin, Main Event de la soirée, là aussi, grosse surprise, donc, c'était pour le titre intercontinental de la IWGP, qui, c'était entre Nakamura et Goto. Nakamura, c'est déjà plus d'un an de règne à son actif, et c'est terminé pour lui. C'est que, malheureusement, Shinsuke Shibata, Shinsuke Nakamura, excusez-moi, a perdu le titre contre Ryuki et Goto. Alors, quand je dis que ça, c'est surprenant, je pense que c'était le bon moment, quand même, pour faire arrêter le règne de Nakamura, mais ce qui est surprenant, c'est que ça arrive comme ça dans un show, parce que Washington Katu, c'est un show, bon, assez connu, mais je pense pas que ça soit le plus connu, j'aurais préféré qu'il perde son titre à Jeanne, Climax, ou à Westle Kingdom, voilà, parce que là, Washington Taku, ça se surprend un peu, mais bon. Après, bien sûr, je me doute que derrière, il risque d'avoir un push pour Nakamura, parce que, bon, c'est vrai que c'est un des hommes en forme dans New Japan Pro Wrestling, il est adoré par tout le monde, c'est, je pense, c'est un des plus populaires dans la fédération, avec AJ Style, parce que, ben, voilà, le King of Strong Style, a vraiment un style assez particulier, ben, ceux qui ne l'ont jamais vu, vous allez sûrement le découvrir lors des shows de la RH, et vous verrez, c'est assez surprenant. Voilà, bon, ben, du Japon, on passe aux Etats-Unis, vu qu'on va parler de la CZW, la Combazone Wrestling a annoncé la date et le Main Event de son prochain show, donc, son prochain show, c'est Proving World Return of the King, et donc, ça sera le 9 mai, le jour de mon anniversaire, toujours la Flyers Tech Zone, donc, dans le New Jersey, et le Main Event de la soirée, sera un match pour le championnat de la CZW, entre, BLK DIV, qui, on se rappelle, avait gagné, donc, le match à Cage of Death, qui affrontera, donc, Matt Tremont, Matt Tremont, qui, on rappelle, fera partie, donc, du Tournament of Death, au mois de juin. Je pense que, BLK DIV va sûrement, arriver à défendre son titre, mais, que, ben, voilà, Matt Tremont a ce match de championnat, pour, prendre un peu de spot, avant Tournament of Death. Justement, Provin Grunt sera le match, enfin, sera le show, qui fêtera le retour de Shane Frickland. Alors, Shane Frickland, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, sur ses écrans, c'était Kill Shot, à la Loo Chender Ground, mais, comme la Loo Chender Ground, vient de finir, les derniers enregistrements, c'était, il y a quelques semaines, et ben, donc, Shane Frickland, va pouvoir revenir, à la CZW. Pour rappel, c'est un ancien, Wawa Chibi Champion, justement, dans la combat, Zone Wrestling. Alors, Shane Frickland ne fera sûrement pas partie, de Tournament of Death, mais, ma trémante, qu'on a vu, donc, sur, tout à l'heure, dans le Main Event, il sera lui, mais, comme plein d'autres catchers, et, parmi, donc, les autres catchers, il y aura surtout, Ron Mathis. Alors, Ron Mathis, c'est un peu, inexpérimenté, dans ses tournois de Deathmatch, jusqu'à, donc, ce mois-ci, où il a participé, au Master of Pain Tournament, donc, c'est un, donc, de la, IWA, East Coast, qui est donc, une fédération de catch, qui est spécialisée dans les Deathmatch, et qui ouvre la saison des tournois, de, donc, des Deathmatch, un peu comme Tournament of Death, et, excusez du peu, Ron Mathis a quand même éliminé dans le premier tour, Matt Tremont, qui va être, à Tournament of Death, je le répète, et Madman Panko, et il a éliminé, dans le second tour, Josh Kran, qui lui sera, aussi, à Tournament of Death, et, en finale, Nick Cage, qui lui aussi, sera à Tournament of Death, 3 victoires, sur 3 personnes, du Tournament of Death, ce qui parle bien sûr, Ron Mathis, parmi les favoris, pour ce tournoi Deathmatch, alors bon, moi je n'ai pas changé, mon pronostic, bien sûr, mais, s'il y en a qui ont envie de parier, je pense que, il ferait bien de mettre une pièce, sur ce petit Ron Mathis, je ne dis ça, je ne dis rien, voilà, bon, et c'est sur ce que ça termine, cette chaîne du tour, demain, édition spéciale, ROH, comme d'habitude, et sur ce, moi je vous dis, à tchou, bonsoir les amis !